Merci beaucoup, merci à toutes et à tous d'être venus pour écouter cette conférence intitulée « Connecter les mondes à l'espace atlantique du XVe siècle à la fin du XVIIIe siècle ». En fait, c'est une conférence qui est une présentation d'un ouvrage que j'ai publié au mois de mai dernier qui traite précisément du monde atlantique. Alors, pour commencer, je vais vous raconter une petite histoire qui commence en 1641. Alors en 1641, la WIC, qui est la compagnie néerlandaise des Indes occidentales, s'empare d'une partie du littoral du Congo. L'année suivante, une guerre civile éclate entre le royaume du Congo et une petite province littorale qui s'appelle la province du Sonho. Les néerlandais jouent les médiateurs dans ce conflit, car évidemment, ce conflit perturbe les circuits d'approvisionnement en esclaves. Dès lors, les deux parties belligérantes envoient à Récif des ambassades. Alors pourquoi Récif ? Puisqu'à l'époque, Récif est une province néerlandaise, puisque les Hollandais se sont emparés du Brésil qui appartenait jusque-là aux Portugais. Le gouverneur du Brésil hollandais s'appelle Jean-Maurice de Nassau. Il reçoit donc des ambassadeurs, notamment ces trois ambassadeurs qui nous sont ici représentés. J'attire en particulier votre attention sur celui qui est à votre gauche, qui s'appelle Miguel de Castro. Cette ambassade, ensuite, va... Alors une des ambassades, l'ambassade du Sonho, va repartir. Miguel de Castro va être autorisé à se rendre à Amsterdam pour y plaider sa cause auprès des directeurs de la VIC, de la compagnie néerlandaise des Indes occidentales. Donc il se rend sur place, puis il va passer deux mois à Amsterdam, puis il va finalement rentrer au Sonho. Donc il y a une sorte de, vous voyez, de circulation triangulaire. Alors pendant les deux mois qu'il va passer à Amsterdam, Miguel de Castro va se faire portraiturer. Et voilà le beau portrait de Jasper Bex. Miguel de Castro, donc ambassadeur du Congo, 1643, qui est conservé aujourd'hui à Copenhague. Alors il ne voyage pas tout seul, et parmi les autres personnages que l'on connaît, qu'il accompagne, il y a deux de ses serviteurs, donc Diego Bamba et Pedro Sunda. Alors, vous voyez, cette histoire est finalement assez anodine, puisque finalement le conflit continue entre le Sonho et le Congo. Et pourtant, et pourtant, cette histoire-là était pour moi un point de départ. Parce que quand on regarde cette ambassade, finalement, on se rend compte qu'il y a tout un tas de circulations dans l'espace atlantique. D'abord, premièrement, des circulations d'ordre politique, puisqu'il s'agit de diplomatie. Il s'agit d'obtenir des médiations pour rétablir la paix. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il y a également des circulations d'objets. Puisque, comme vous le voyez ici, Diego Bamba et Pedro Sunda sont représentés avec des objets. Notamment, vous voyez, une défense d'éléphant et puis un petit boîtier. C'est typique le genre d'objets qu'on retrouve dans ce qu'on appelle les cabinets de curiosité. Vous savez, c'est ces endroits où l'on collectionnait des objets venus du beau du monde. Et puis, il y a d'autres circulations également, notamment la circulation de ce plat d'argent qui est aujourd'hui conservé à l'église Saint-Nicolas de Singen, donc en Allemagne. Alors, l'histoire de ce plat d'argent est particulièrement intéressante. Elle commence en fait en Bolivie, dans les mines du Potosí. Les mines du Potosí, c'est les grandes mines productrices d'argent au XVIe et au XVIIe siècle. Donc, l'argent qui est extrait des mines du Potosí est travaillé par des orfèves pour former le plat que nous avons vu, ce plat étant ensuite offert au roi du Congo. Puis, quelques années plus tard, le même roi du Congo va à nouveau offrir le plat aux néerlandais, donc à Jean-Maurice de Nassau, qui se trouve à Récif. Donc, vous voyez que le plat a traversé l'Atlantique, puis retraverse l'Atlantique. Et puis, finalement, quand Jean-Maurice de Nassau va quitter le Brésil, il va rentrer dans les Provinces-Unis, puis en Allemagne, dans ses possessions de Singen. Et là, il va donner le plat à l'église Saint-Nicolas de Singen, et c'est aujourd'hui le fond baptismal de cette église. Donc, on voit que, déjà, premier niveau de lecture, cette première ambassade, on a un certain nombre de circulations emboîtées. Mais si on va plus loin, on se rend compte qu'il y a d'autres circulations, d'autres éléments de contact, d'autres connexions qui sont nécessaires pour comprendre cette histoire. D'abord, premièrement, on trouve des Amérindiens qui ont trimé, au Pérou, dans les mines de Potosien, en Bolivie, les artisans locaux qui ont transformé le métal en un plat. Ça, c'est la première chose. On a aussi, si l'on regarde, si on se souvient du portrait de Miguel de Castro, un chapeau de castor, que vous voyez ici. Ce chapeau de castor, évidemment, à l'origine, il y a des Amérindiens qui ont chassé l'animal, et qui ont ensuite échangé l'animal, les peaux de l'animal, avec des traiteurs européens. Autre élément, c'est la traversée de l'Atlantique par Miguel de Castro, de l'Afrique au Brésil, qui s'est fait très probablement sur un navire négrier. Pourquoi ? Parce qu'on sait que pour un certain nombre d'émissaires africains qui sont venus en Europe, ils faisaient d'abord le parcours Afrique-Amérique, puis Amérique-Europe. Et que la traversée se faisait, bien sûr, sur des navires négriers. Et puis, autre type de circulation, je vous ai donné les noms, Miguel de Castro, Pedro Bamba, Diego Bamba, ce sont des noms chrétiens. Autrement dit, derrière cette histoire-là, il y a aussi les efforts missionnaires et la christianisation du royaume du Congo. Donc on voit que l'ensemble de ces acteurs, finalement, directs ou indirects, anonymes, qui sont sur différents continents, ont contribué à rendre possible cette petite histoire. Et à mon avis, elle est extrêmement représentative de ce qu'est la réalité de l'espace atlantique au XVIIe et au XVIIIe siècle, de ces connexions multiples, qui sont finalement l'objet du livre que j'ai rédigé. Alors, en fait, le conseil initial, c'est que l'évolution des sociétés d'Europe, d'Afrique ou d'Amérique ne peut être pleinement comprise si l'on ne tient pas compte de ces circulations emboîtées et de ces rapports entre ces différents espaces. Et en fait, même à des centaines de kilomètres de l'espace atlantique, même à des centaines de kilomètres du rivage, eh bien, le monde atlantique était un puissant stimulant. Un stimulant pour l'Amérindien qui chassait des castors, ou une malédiction pour les Amérindiens qui ont été, par exemple, victimes de la variole. Mais au-delà de cela, il y a également les tisserands indiens qui fabriquent des étoffes destinées à alimenter la traite des esclaves. Il y a aussi l'orfèvre chinois qui travaille l'argent venu des mines du Potosie. Et puis, on peut ajouter à la liste, tout simplement, le consommateur européen qui mange du sucre antillais. On voit que bien au-delà du monde atlantique, eh bien, l'influence des relations qu'il y a dans cette partie du monde irrigue véritablement l'intérieur des continents jusqu'à l'Asie. Et finalement, la vie de nombre d'individus est affectée par cet espace atlantique. Cependant, il y a fort à parier que l'Amérindien des mines du Potosie, le marchand de Boston, le portefeuille de Nantes ou Miguel de Castro auraient été bien étonnés de savoir qu'ils participaient, qu'ils appartenaient à un seul et même monde. Et c'est précisément en cela que le regard de l'historien lit des réalités et finalement aussi reconstruit, en quelque sorte, des réalités. Alors, pour rédiger ce livre, je me suis évidemment, comme tout projet en histoire, eh bien, je me suis interrogé sur les dates, quand commencer et quand finir. Alors, sachant évidemment qu'il n'y a pas de date parfaite, on pourrait croire, pour l'histoire atlantique, et c'est l'évidence qu'il y a une date qui s'impose. Cette date qui s'impose, c'est le 12 octobre 1492. Pourquoi ? Parce que c'est le 12 octobre 1492 que Christophe Colomb arrive en Amérique. On pourrait dire que le début de l'histoire atlantique commence à ce moment-là. Sauf qu'en réalité, c'est une fausse assurance. Pourquoi ? Parce que, eh bien, en réalité, qu'est-ce qui se passe le 12 octobre 1492 ? Vous avez une trentaine de marins absolument épuisés, quelques taïnos qui voient débarquer des personnes bien étranges, habillées de manière bien étrange, sur des bateaux bien étranges ? En réalité, il ne se passe rien, ce jour-là. Il ne se passe rien. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que cette perspective d'octobre 1492, c'est une perspective qui, en réalité, est euro-américaine. C'est-à-dire que lire l'espace atlantique simplement à partir de cette date, c'est nier la place de l'Afrique dans le monde atlantique au début de l'époque, de ce qu'on appelle l'époque moderne. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi de partir du début du 15e siècle, en réalité, des années 1420. Alors, très précisément, la date canonique, en quelque sorte, c'est la prise de Ceuta par les armées portugaises en 1415. Puisque, à partir de ce moment-là, eh bien, les Portugais vont entamer une grande circulation le long des côtes de l'Afrique, l'objectif étant de passer en Asie en contournant l'Afrique. Et je vous rappelle qu'en 1488, Bartholomé ou Dias, le navigateur portugais, va croiser le Cap de Bonne-Espérance. Donc, finalement, il a déjà fait une descente tout au long de l'Atlantique orientale. Alors, ça, c'était là pour le point de départ. Puis, le point d'arrivée, finalement, j'ai choisi les années 1790, avant la grande période des révolutions atlantiques. Alors, il y a trois éléments qui me semblaient justifier cette césure. La première, c'était la Révolution américaine. Donc, là, on est un petit peu plus tôt au 1483. Et puis, deuxième élément important, la Révolution de Saint-Domingue de 1791, qui met, finalement, un terme à la situation d'économie de plantation de Saint-Domingue, qui produisent alors 40% du sucre entier. Et puis, la troisième date, qui est un petit peu plus tardive, c'est 1793, puisque c'est le début de la guerre franco-anglaise, et donc la grande perturbation du commerce atlantique. Donc, voilà. Alors, cette chronologie me permet d'envisager, en fait, deux phases dans l'histoire du monde atlantique. La première, qui est plutôt une phase, disons, de découverte et d'exploration. Et puis, la deuxième, qui est plutôt une phase de circulation et d'intégration. Alors, il ne va pas s'agir pour moi, ici, de résumer l'ouvrage, mais plutôt de faire ressortir certains points qui, à mon sens, peuvent permettre de mieux réfléchir, de mieux connaître ce monde atlantique. Le premier point que je voudrais aborder, première question, c'est le cadre. Et finalement, poser une question toute simple, c'est qu'est-ce qu'une colonie ? Qu'est-ce que c'est qu'une colonie ? Alors, d'abord, il faut savoir que les colonies ne sont pas la seule mode de présence des Européens dans le monde atlantique, puisque, par exemple, en Afrique, il n'y a pas, je parle du XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, il n'y a pas de colonies à proprement parler. Il y en a simplement en Angola et, vous voyez, ici, dans le sud de l'Afrique, la colonie néerlandaise du Cap. Tout le reste, ce sont des comptoirs. Donc, ce sont simplement des petits espaces sur lesquels les Européens sont tolérés. Les colonies, on les trouve véritablement, bien sûr, en Amérique. Alors, finalement, il faut réfléchir aux colonies, c'est réfléchir à des rapports entre des espaces lointains, en l'occurrence, séparés par l'océan Atlantique. S'approprier un territoire, c'est d'abord le nommer. Et on voit sur ces deux cartes de la Virginie une évolution très nette. La première carte, c'est la carte de John Smith. Alors, John Smith, il est relativement connu, puisque c'est donc le fondateur de Jamstown, en 1607, c'est aussi l'époux de la célèbre Pocahontas. Alors, il fait une première carte de la Virginie que vous voyez ici, en 1612, qui est encore très marquée par des éléments amérindiens. Vous voyez le personnage qui est à droite, et puis la cérémonie qu'il y a à gauche. Et quand vous regardez la carte, on a très peu de noms de localité. Si on regarde, en revanche, la carte de 1616 de la Nouvelle-Angleterre, alors la Nouvelle-Angleterre, ici, c'est la Virginie du Nord, on se rend compte qu'il y a un certain nombre d'espaces qui sont nommés. Or, si vous regardez la carte, eh bien, on retrouve des noms que nous connaissons. Édimbourg, Cambridge, Norwich, on trouve la Charles River, donc la rivière Charles, Londres, Aberdeen, c'est-à-dire des noms de la Grande-Bretagne, des noms écossais et des noms anglais. On voit bien qu'entre ces deux opérations, entre ces deux cartes, s'est opéré un processus d'appropriation de l'espace, d'appropriation symbolique de l'espace. C'est-à-dire qu'on va donner un nom, et finalement, nommer les choses, c'est aussi se les approprier. En réalité, comme vous le savez, il y a très peu de noms, disons, américains, qui sont d'origine autochtone. On en a quelques-uns, comme Canada, par exemple, ne serait-ce que le terme Amérique, eh bien, évidemment, ça n'est pas un terme amérindien, puisque les Amérindiens ne se pensaient pas en Amérique, et puis on peut ajouter le nom des territoires, qu'on prenne la Guadeloupe, Saint-Lucie, Saint-Thomas, par exemple, qui sont des noms qui ont été donnés par les Européens. Donc, cette appropriation symbolique se double, bien sûr, de la mise en place d'un cadre politique. Alors, dans le cadre de colonies, on a des grandes puissances coloniales, mais aussi, et j'ai voulu insister là-dessus, des plus petites puissances coloniales. Par exemple, ici, je vous montre une carte qui permet de voir la participation des Suédois et des Danois dans le monde colonial, dans le monde atlantique, puisque les Suédois et les Danois ont possédé des comptoirs, des forts de traite en Afrique, mais également des colonies, vous voyez, en Amérique du Nord ou dans l'espace antillais. Alors, l'idée de colonies implique, parce qu'on a une vision du XIXe siècle, un rapport, finalement, d'autorité et de dépendance entre la métropole et les colonies. Et c'est effectivement ce qui apparaît au cours du XVIIIe siècle. Mais auparavant, ça n'était pas le cas. Ce qu'il faut bien réaliser, c'est que les Français, les Anglais, les Espagnols, qui vivaient en Amérique, ne se considéraient pas comme des personnes vivant dans une colonie, avec moins de droits, mais simplement des Français qui vivaient au Canada, des Anglais qui vivaient en Amérique, des Espagnols qui vivaient au Pérou ou au Mexique. Ils avaient les mêmes droits. Et c'est précisément parce qu'ils ont revendiqué ces droits que les colonnes américains ont fini par se révolter. Donc vous voyez que ce rapport de force entre la métropole et les colonies, c'est quelque chose qui s'est construit. Ce n'est absolument pas quelque chose d'évident. C'est-à-dire que petit à petit, à partir notamment de la fin du XVIIe siècle, on va commencer à mettre en place un nouveau statut pour ces territoires ultramarins. Si on prend le cas de la France, par exemple, il y a un élément qui est évident, c'est l'esclavage. L'esclavage n'existe pas en France. Mais il existe, bien sûr, aux colonies. Donc on revient qu'entre la France d'un côté, la France métropolitaine, s'entend, et ses territoires atlantiques, il y a une sorte de décrochage, une sorte de différence de nature qui est en train de se créer. Mais ça ne se crée qu'à la fin du XVIIe siècle. Et donc vous voyez que la spécificité coloniale va émerger, en l'occurrence, si on prend le cas des Antilles, pour des nécessités économiques. C'est-à-dire produire du sucre, produire de l'indigo, produire bientôt du café. Donc, ce que j'ai voulu, dans un premier temps, c'est finalement relire cette réalité coloniale et surtout la mise en place de cette réalité coloniale. Autre point qui me semblait important, ce sont les rivalités, les confrontations entre, disons, les souverainetés et les pouvoirs dans cet espace atlantique. Alors, d'abord, la première chose à laquelle on peut penser, c'est de dire que, si on prend l'exemple de la France, de l'Angleterre et de l'Espagne, par exemple, ces trois puissances étaient en rivalité. Effectivement, nombre de guerres du XVIIe et surtout du XVIIIe siècle ont été alimentées par des contentieux coloniaux. Très bien. Le problème, c'est que, si on arrête simplement cette histoire-là, on nie absolument les rapports avec les acteurs autochtones, c'est-à-dire africains et américains. Et j'ai voulu insister, dans une partie consacrée aux rivalités politiques et aux réalités diplomatiques, sur la place de ces acteurs pour dire qu'il y avait un jeu, en fait, entre les Européens d'un côté, les Amérindiens de l'autre et les Africains également d'un autre côté. La première chose qu'il faut bien souligner, c'est qu'au XVIIe et au XVIIIe siècle, alors c'est moins vrai à la fin du XVIIIe siècle, ce ne sera plus vrai au XIXe siècle, mais en tout cas, c'est vrai au XVIe, au XVIIe et au XVIIIe siècle, c'est que, pour employer une image, dans leur relation de puissance à puissance entre les Européens, par exemple, et les Africains, les Européens n'ont pas la main. C'est-à-dire que ce ne sont pas eux qui dictent les termes du dialogue. On a souvent tendance à le croire à la lumière de ce qui se passe au XIXe siècle, où là, effectivement, on a une nette supériorité des Européens qui vont, effectivement, coloniser l'Afrique. Ça n'est pas le cas au XVIIe et au XVIIIe siècle. On a, comme ça, un certain nombre d'images qui montrent les rois des souverains africains recevant des ambassadeurs étrangers, ici, des Néerlandais, et on voit bien qu'il y a une véritable position de déférence. Alors, dans cette diplomatie, notamment, là, je commence avec l'Afrique, un des enjeux essentiels étaient, bien sûr, les conditions de la traite négrière. Alors, vous voyez, par exemple, ici, en 1785, simplement un petit échantillon, un certain nombre de traités, d'accords qui ont été conclus entre les établissements français du Sénégal, qui ont été récupérés en 1783, et les puissances locales. Et les gouverneurs français, en 1783, quand la France a récupéré le Sénégal, eh bien, ont fait une véritable tournée diplomatique dans les environs pour obtenir les conditions d'achat d'esclaves, pour obtenir les cessions de terrain, pour obtenir également un approvisionnement en gomme arabique. La gomme arabique, c'était un matériau qui servait notamment pour la teinture. Et on a un nombre de cas où on voit que les souverains africains savent parfaitement jouer de la rivalité entre les Européens, entre les Français et les Anglais, entre les Anglais et les Néerlandais. Donc, ils sont complètement intégrés, finalement, à cette diplomatie. Alors, la diplomatie, je dirais, à l'échelle du monde, c'est aussi, bien sûr, une diplomatie d'ordre culturel. C'est aussi un point qui m'a intéressé. Alors, si on prend le cas de la diplomatie européenne, eh bien, les choses fonctionnent de manière assez simple au XVIIe siècle, eh bien, on fait des traités. On n'est pas... Voilà, on fait la guerre, et puis à un moment, on fait un traité. Chacun signe. Il y a des clauses, des articles et des signatures. Très bien. Sauf que... Alors, on en a eu dans le monde, dans le cas du monde africain, puisqu'on avait aussi, et en particulier dans la bande de territoires qui étaient au sud du Sahara, puisqu'on avait une culture de l'écrit avec l'influence arabe. En revanche, en Amérique du Nord, eh bien, on n'a pas cette culture de l'écrit. On n'a pas cette culture de l'écrit, et pourtant, les populations, les nations amérindiennes se font la guerre régulièrement. Il n'y a pas besoin des Européens pour ça. Et signent des accords. Alors, ils ne signent pas des traités, avec des articles. En revanche, ils ont ce qu'on appelle des ceintures de wampum. Ces wampum, ce sont des petites pierres, comme des petits coquillages, qui sont, finalement, tissés les uns aux autres pour symboliser une réconciliation. Vous voyez, par exemple, sur les deux exemples que je vous ai... que je vous projette ici, eh bien, vous voyez, les couleurs entremêlées qui symbolisent une réconciliation. Vous avez également le cognier de wampum qui est offert à William Penn, donc, en 1682, donc, avec deux personnages qui se donnent la main. On va avoir, donc, dans le monde américain, une rencontre de cultures diplomatiques différentes. Et ça donne des choses qui sont assez amusantes. assez amusantes. Je vous montre ici un extrait d'un traité qui a été conclu entre le roi de France, donc le 14, alors, évidemment, le représentant de lui 14, et les Indiens du Canada pour la paix avec les Iroquois, donc, le 13 décembre 1666. Et quand vous voyez ce texte, on a vraiment un mélange des cultures diplomatiques. On a, d'un côté, ce que j'ai mis en bleu, les éléments, disons, français, occidentaux, un traité avec des points et des articles, un traité signé, et puis, de l'autre côté, les éléments qui relèvent de la culture amérindienne. Quand la lecture en aura été faite en langue iroquoise, ce qui sous-entend une traduction, on parle d'une durée de quatre lunes, qui n'est pas une durée européenne, et puis, quand on passe dans la partie du bas, on retrouve l'idée de signature, en revanche, pour les Amérindiens, on ne parle pas de signature, on parle de marques distinctives. Vous voyez, ce traité, c'est une sorte de mélange, finalement, de symbiose entre des traditions différentes. Et on retrouve ces traditions différentes, ici, sur la Grande Paix de Montréal, de 1701. Alors, c'est un document qui est assez célèbre, puisque vous voyez, donc, la partie du texte, qui est une partie en français. C'est un grand traité de paix qui a été signé en 1701, et avec un certain nombre de nations amérindiennes. Et vous voyez ici que les chefs amérindiens ont, alors, j'allais dire signé, non, ont mis leurs marques aux distinctives sous forme de dessin. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il n'y a pas de signature à proprement parler dans la culture, dans la culture amérindienne en Amérique du Nord. Il y a des marques distinctives, mais ça n'est pas l'équivalent d'une signature qui engage, finalement, un chef et sa nation. Cette Grande Paix de Montréal est donc, du coup, signée par les Français. On y retrouve les documents, les marques distinctives à poser des chefs amérindiens. Mais finalement, une fois que le congrès de Montréal est terminé, chacun entre chez soi. et les chefs amérindiens vont repartir auprès de leur nation sans emmener de copie du traité qui ne sera d'ailleurs jamais traduit dans les langues amérindiennes. C'est-à-dire que, pour eux, la réconciliation s'est faite avec les gestes rituels, le fameux calumet de la paix et autres gestes rituels. Donc, pour eux, l'accord était signé, l'accord était passé, on n'en parlait plus. Du côté français, par contre, il fallait un document signé. Mais finalement, quand on y réfléchit bien, les ceintures de wampum que je montrais tout à l'heure pour un gouverneur de la Nouvelle-France, ça n'a aucune valeur. Mais finalement, un traité sur papier avec des beaux articles bien signés pour un chef amérindien, ça n'a aucune valeur. Donc, on voit bien la difficulté de cette diplomatie et des rencontres culturelles dans cet exercice diplomatique. On retrouve d'autres exemples dans le monde atlantique de ce choc, de cette rencontre de traditions différentes. Par exemple, avec des ambassadeurs africains qui pouvaient venir en Europe. Je vous montre ici Mathéo Lopez, donc encore une fois, Mathéo Lopez, un converti, qui est l'ambassadeur du roi Alchemy d'Ardat qui rend visite à Louis XIV en 1670. Alors, il est très bien reçu, il est reçu aux Tuileries. Et là, quand il va voir le roi de France, eh bien, il va se comporter selon le cérémonial auquel il est habitué. C'est-à-dire qu'il va, nous dit-on, se prosterner, je cite, trois fois le ventre contre terre. Il mit les doigts sur ses yeux pour marquer qu'il n'osait ni ne méritait regarder sa majesté en face. Ce qu'aucun ambassadeur européen ne fait, évidemment. Et puis, il offrit au roi quelques, je cite toujours l'archive, quelques raretés, notamment des armes, des lances et une toche. Donc ici, il y a encore une fois cette rencontre de ces traditions différentes. Ces ambassadeurs qui viennent du lointain, qui viennent d'Afrique ou qui viennent d'Amérique, étaient l'objet d'une grande curiosité. On en a un exemple avec des ambassadeurs dont les sources nous disent qu'ils sont louisianais, c'est-à-dire qu'ils venaient de la Louisiane. Alors c'est assez difficile à savoir exactement d'où ils venaient puisque la Louisiane, ce qu'on appelle la Louisiane à l'époque, si vous voulez, ça prend une grande bande de territoire qui va du sud des Grands Lacs jusqu'au Mississippi. Donc ce n'est pas du tout l'état de la Louisiane aujourd'hui. En tout cas, cinq ambassadeurs américains. Alors ces ambassadeurs amérindiens d'Amérique. Et on retrouve une trace de ces ambassadeurs en 1725 dans la rubrique spectacle du Mercure de France. On nous dit les comédiens italiens avant leur départ pour Fontainebleau donnèrent donc sur leur théâtre une nouveauté bien des plus singulières. Deux sauvages venus depuis peu de la Louisiane, grands et bien faits, âgés d'environ 25 ans, dansèrent trois sortes de danses ensemble et séparément d'une manière à ne pas laisser douter qu'ils n'aient appris les pas et les sauts qu'ils font. Très loin de Paris. Donc on imagine le côté exotique du spectacle. Ce qu'ils prétendent figurer est sans doute fort aisé à entendre dans leur pays mais ici rien n'est plus difficile à pénétrer. Voici ce que nous en avons pu apprendre. Donc on a des ambassadeurs ici, on a d'autres ambassadeurs qu'on va inviter à chasser dans le bois de Vincennes pour voir comment ils pouvaient chasser. Donc vous voyez que ici il y a vraiment une véritable curiosité. Ces ambassadeurs des lointains, on les retrouve en France, on les retrouve également alors on a un certain nombre d'autres exemples. Ici avec les quatre rois Mohawks, alors rois entre guillemets donc qui sont venus à Londres en 1710 et qui vont délivrer une harangue à la reine d'Angleterre. Alors on met rois entre guillemets parce qu'en fait évidemment pour quand les cours européennes recevaient ces étrangers venus de très loin et évidemment il fallait dire qu'ils étaient rois ou fils de rois pour valoriser la rencontre. En fait on ne sait pas vraiment s'ils étaient rois, on ne sait pas vraiment quel rang ils occupaient dans les sociétés qui étaient les leurs. Alors de là évidemment ces quelques circulations nous amènent à un autre point qui est fondamental dans l'histoire du monde atlantique c'est précisément les déplacements et les transferts de population. Alors d'abord rappelons un ordre de grandeur si je me place sur la période de mon ouvrage donc entre 1500 et 1800 il y a entre 1,5 à 2 millions d'Européens qui ont migré en Amérique. D'accord ? 1,5 à 2 millions. En revanche 8,6 millions d'Africains ont été déportés. C'est-à-dire qu'en réalité les circulations de population dans l'espace atlantique à l'époque moderne ce sont essentiellement majoritairement du moins des circulations d'Africains déportés. Alors ces circulations elles sont bien sûr massives entre l'Afrique et l'Amérique mais on a aussi j'ai voulu simplement le signaler des populations amérindiennes ce que j'ai appelé des circulations humaines alternatives c'est-à-dire dans l'autre sens des Amérindiens qui sont venus en Europe on estime que en tout il y a 3700 Amérindiens qui ont été eux aussi déportés ou capturés finalement d'Amérique vers l'Europe dont une bonne partie en esclavage et puis on a également des populations noires on a des populations noires qu'on retrouve dans les grands ports européens d'aucuns sont domestiques ou d'aucuns peuvent être comme on le voit ici sur cette sur cette annonce du journal de Bristol en 1760 vendu vous voyez ici on vend un petit enfant noir âgé d'une dizaine d'années à Bristol en Angleterre ce qui évidemment montre qu'il y a alors l'essentiel évidemment c'est de la traite mais on a aussi d'autres d'autres circulations alors justement à propos de la traite nommer la traite nommer la traite c'est une question extrêmement délicate pour les historiens il y a plusieurs expressions si je peux dire traite des noirs traite des esclaves traite des africains traite négrière chacune est discutable chacune a une part de validité chacune est discutable pour ma part je parle de traite négrière parce que je m'appuie sur cet extrait de l'abbé Grégoire grand défenseur de l'émancipation des esclaves qui dit la chose suivante j'appelle négrier non seulement le capitaine du navire qui vole achète en chaîne en caque et vend les hommes noirs ou s'en mêler qui même les jette à la mer pour faire disparaître le corps du délit mais encore tout individu qui par une coopération directe ou indirecte est complice de ses crimes ainsi ainsi la dénomination de négrier comprend les armateurs affrêteurs actionnaires commanditaires assureurs colom-planteurs gérants capitaines contre-maîtres jusqu'au dernier des matelots participant à ce trafic honteux je trouve que l'expression que traite négrière elle permet d'englober tout cela et il me semble que les autres qui peuvent avoir leur validité sont moins moins inclusifs si je veux dire alors rapidement voilà l'essentiel des flux de traite on voit bien qu'il y a deux grands espaces qui finalement reçoivent des esclaves les Antilles et le Brésil et puis deux grandes régions de départ dont le golfe le golfe de Guinée et la partie centrale donc le Congo dont nous parlions tout à l'heure alors l'esclavage évidemment n'est pas né dans le monde atlantique il y a des esclaves il y avait des esclaves depuis bien longtemps mais la différence c'est que dans le monde atlantique on va avoir ce qu'on appelle un esclavage racialisé c'est-à-dire qu'on ne peut pas penser et étudier et réfléchir à l'esclavage dans le monde atlantique sans penser à la notion de race alors je précise qu'il ne s'agit pas ici évidemment de parler de race biologique la race biologique n'existe pas il y a une race humaine bon en revanche en revanche il faut parler ici de la race comme élément social comme construction sociale comme processus historique c'est-à-dire une manière de classer les gens selon un certain nombre de critères l'ordre socio-racial est absolument fondamental par exemple ici dans le monde dans le monde d'Antillais je prends l'exemple de Saint-Domingue il y a une double réalité dans le monde dans le monde d'Antillais comme au Brésil d'ailleurs au XVIIe et XVIIIe siècle une réalité qui est une réalité juridique car il y a des libres d'un côté et des esclaves de l'autre sans rapport à la couleur de peau d'ailleurs je vous rappelle que le code noir de 1685 dans le code noir de 1685 ne figure nulle part le mot noir ou le mot nègre d'ailleurs à l'origine ce texte ne s'appelle pas le code noir bien après il y a une réalité sociale cette réalité sociale c'est la barrière ce qu'on va appeler la barrière de couleur qui fait que un homme de couleur un homme noir enfin noir évidemment même libre est renvoyé à l'esclavage réalité sociale réalité juridique et vous voyez cette petite citation que j'ai mis en bas le préjugé le plus enraciné dans l'esprit des créoles ici les créoles ce sont les blancs qui vivent en Amérique et celui qui tient à distinction de couleur la moindre alliance avec une famille de la classe des gens de couleur y portent un déshonneur qui ne s'efface jamais c'est à dire que vous avez l'air blanc mais si on sait que vous avez quelque part dans votre généalogie un ancêtre noir vous êtes relégué il y a la logique de la pureté du sang dans cette société fondée finalement sur l'esclavage racialisé ou comme vous le voyez pour Saint-Domingue on a 94% de la population qui est de la population de couleur 89% d'esclaves alors tout ça ça a fonctionné pourquoi et bien parce que derrière il y a une grande réalité économique regardons ici les principaux ports négriers européens pour observer que les trois principaux ports négriers européens sont des ports anglais donc Liverpool Londres et Bristol les ports français au premier rang desquels figurent Nantes avec 1784 expéditions et puis une petite curiosité je vous parlais tout à l'heure du Brésil qui accueillait beaucoup d'esclaves qui était la destination plutôt de beaucoup d'esclaves vous voyez qu'il y a très peu d'expéditions qui partent de Lisbonne en fait la plupart des expéditions se font en droiture entre l'Afrique et le Brésil alors évidemment quand on parle de traite négrière il y a un élément qui est incontournable c'est le fameux et je dirais le trop fameux commerce triangulaire et si j'osais une formule un peu provocatrice je vous dirais que le commerce triangulaire c'est une fake news c'est une fake news et pourtant une fake news qui a la vie dure regardez ici un extrait d'un manuel scolaire j'ai pris ça puisque c'est des choses qu'on étudie à l'école je crois qu'on l'étudie à peu près partout en Europe voilà le commerce triangulaire vous voyez donc là on est sur un document un document pédagogique la traite atlantique est essentiellement abordée dans sa phase la plus intense au 18ème siècle notamment par le biais du commerce triangulaire alors le commerce triangulaire effectivement ça marche bien ça marche bien parce que vous voyez ici là je refais très rapidement je vous montre un circuit triangulaire un schéma théorique du circuit triangulaire de Jean Meyer alors vous voyez les chiffres en rouge ce sont simplement les indices donc avec une mise de départ de 100 vous achetez des esclaves puis ces esclaves vous les revendez vous les revendez aux Antilles donc vous avez 250 donc fois 2,5 puis vous achetez des produits coloniaux et vous les revendez en Europe et là vous avez encore un doublement ce qui fait que vous avez une mise de 100 au départ et bien vous avez 530 à l'arrivée sauf qu'en réalité quand on regarde ce qui se passe Nantes principal port négrier la part des expéditions transatlantiques en droiture c'est à dire entre Nantes et les Antilles sans passage par l'Afrique était de 73% en 1749 1754 78% en 1763 en 1776 74% 1783 1790 c'est à dire que l'essentiel des circulations atlantiques ça n'est pas du commerce triangulaire ça n'est pas du commerce triangulaire un commerce triangulaire nécessitait ensuite pour des questions de différence de valeur de cargaison entre guillemets puisqu'une cargaison entre guillemets d'esclaves valait beaucoup plus cher que les cargaisons de produits coloniaux donc il fallait ensuite récupérer finalement la valeur avec de la droiture donc vous voyez le commerce triangulaire ça n'est qu'une forme et pas la forme majoritaire des échanges atlantiques et puis il y a bien d'autres commerces triangulaires je vous en montre ici quelques-uns le commerce triangulaire depuis la Nouvelle-Angleterre que l'on trouve notamment que je vous ai mis ici issu d'un manuel scolaire canadien qui montre que là aussi vous voyez notre vision de ces espaces atlantiques est extrêmement conditionnée par l'endroit d'où nous nous positionnons pour regarder en tout cas il reste il reste que ces différentes circulations dans le monde atlantique donc vous voyez beaucoup plus complexes que ce simple circuit triangulaire elles ont finalement un objectif satisfaire et satisfaire qui ? et bien satisfaire le consommateur européen car travaillant sur cette affaire là je me suis rendu compte que finalement le vrai moteur de ce monde atlantique et bien c'était le consommateur européen alors je vous en montre ici un qui boit du café l'autre qui boit du chocolat mais tout ce qu'on vient de dire avant est mis en branle pour satisfaire ses besoins ce peut être aussi des gens beaucoup plus modestes qui vont acheter du sucre une fois de temps en temps finalement l'Europe est à la fois à l'origine de ces circulations atlantiques avec les capitaux pour la traite pour la colonisation et finalement à l'arrivée puisque c'est là que les produits que l'essentiel des produits arrive bien que évidemment on ait aussi des exportations en Amérique et aux Antilles donc travaillant sur toutes ces questions là je me suis dit finalement qu'est-ce qui peut lier ces différentes réalités du monde atlantique et puis petit à petit au fil de l'écriture il y a une chose qui finalement qui m'est apparue et je voudrais terminer par ça finalement qu'est-ce qu'il y a de commun dans ces différentes circulations dans ces différentes rencontres je ne dis pas que c'est exclusif mais c'est commun c'est toujours présent et bien c'est la violence le monde atlantique est un monde de violence violence au pluriel par exemple violence de la conquête coloniale ici on a le massacre de Cholula en 1519 violence également par les hommes d'Hernan Cortez violence également du choc microbien le choc microbien je vous rappelle en 50 ans du premier contact entre des Amérindiens et des Européens on a à peu près 50% de la population de 50% et au bout d'un siècle 80-90% de pertes on a des peuples entiers qui ont disparu simplement sous l'effet du choc microbien de la variole et des différentes maladies amenées par les Européens on peine à imaginer aujourd'hui ce que peut être la vision du monde de populations amérindiennes qui voient leur groupe le groupe humain dans lequel ils s'inscrivaient chuter de 50-60% en l'espace de quelques années on imagine le choc et le traumatisme autre élément de la violence évidemment évidemment l'esclavage je ne m'étends pas là-dessus évidemment dire qu'il y a une dimension violente dans l'esclavage je pense que ça n'appelle pas de développement particulier violence de l'esclavage violence de la soumission qui appelle des actes de résistance naturellement et j'en voudrais simplement pour preuve ici des petites annonces petites annonces du journal Domingua les affiches américaines où régulièrement dans tous les numéros on retrouve des annonces de ce qu'on appelle des nègres marrons c'est-à-dire des esclaves qui ont quitté les habitations sur lesquelles les plantations sur lesquelles ils étaient détenus et on donne une description et on va essayer évidemment de les de les retrouver et puis dans cette violence de l'esclavage il faut faire attention à une chose c'est que la violence de l'esclavage c'était pas simplement une violence ce qui serait déjà beaucoup destinée à faire travailler les gens les contraintes à travailler il y avait plus que ça il y avait l'idée que la minorité blanche c'est pour ça que je vous montrais les pourcentages tout à l'heure la minorité blanche vivait dans l'angoisse du soulèvement des esclaves il faut bien penser que sur une plantation on pouvait avoir comme personne blanche le maître son épouse ses enfants peut-être quelques contre-maîtres métisses souvent et en face 350 esclaves dont on sait qu'ils sont malheureux dont on sait qu'ils détestent leur situation et dont on sait qu'à la première étincelle ils peuvent se révolter ce qui a mené des réactions extrêmement violentes de la part de ces mêmes maîtres ici on a un extrait d'une lettre de 1712 où l'on montre les tortures il n'y a pas d'autres mots qui sont infligées aux esclaves qu'une épisode y frappe qu'on ait du bétail qui meurt que la fille du maître meurt dans des conditions étranges ce sont les esclaves qui l'ont empoisonné il faut donc les faire parler et nous avons ce qu'il y a ici on les accuse d'être des empoisonneurs et bien ils sont torturés et à la fin évidemment ils finissent par avouer ou ils avouent tout de suite et sont mis à mort ou ils sont torturés finalement ils finiront par avouer ils seront mis à mort également dans cette logique de l'esclavage il y a une peur qui répond à une autre peur cette grande peur c'est la peur également de toutes ces révoltes et vous voyez sur cette carte alors évidemment c'est difficile on ne les a pas toutes cartographiées mais c'est différentes révoltes d'esclaves et surtout les bruits ah dans l'île voisine il y a une révolte d'esclaves dans la plantation voisine il y a une révolte il faut faire attention à ce que les miens ne se révoltent pas donc là évidemment et bien on est encore plus dur parce qu'on craint et c'est effectivement on voit bien qu'en 1791 quand Saint-Domingue va s'embraser rien ne l'arrêtera je vous rappelle ce qu'on a vu tout à l'heure 90% pratiquement d'esclaves et puis finalement dernière violence c'est là qu'on voit que l'historien est homme de son temps c'est la violence faite à l'environnement l'environnement on est déjà dans un environnement qui est dégradé on a des populations animales qui sont exterminées les castors par exemple en Nouvelle-France les tortues aux Antilles on a du mercure qui est déversé dans les rivières on a des milieux naturels qui sont complètement bouleversés prenez par exemple l'île de la Barbade l'île de la Barbade qui est la première grande colonie à sucre anglaise et perd tout son couvert végétal il n'y a plus d'arbres à la Barbade au 18ème siècle on a des sols qui sont épuisés on a des centaines de milliers d'animaux qui meurent dans les plantations des chevaux on a tout un trafic de chevaux enfin un commerce de chevaux qui se fait pour alimenter les plantations les mulets c'est exactement la même chose alors finalement finalement cette histoire cette histoire cette histoire atlantique elle m'avait à me poser une question c'est au fond pourquoi les Européens sont allés en Amérique pour fonder des plantations pour établir des plantations pourquoi ils l'ont pas fait en Afrique finalement c'était plus près les esclaves étaient à portée de main si j'ose dire et bien parce que les Européens ont bénéficié d'une chose en Amérique c'est justement le choc microbien qui a en quelque sorte libéré la place devant eux une sorte de hasard finalement et vous savez qu'aujourd'hui en histoire on fait beaucoup du chrony c'est à dire on essaie de changer un paramètre et de voir comment l'histoire aurait pu tourner que se serait-il passé si les maladies mortelles au lieu d'être amenées par les Européens avaient été contractées par les Européens et ramenées en Europe ce que je vous disais tout à l'heure la moitié d'une population en 50 ans 80 à 90% au bout d'un siècle la face du monde en aurait été changée mais en tout cas comme historien on essaye déjà de faire l'histoire atlantique telle qu'elle s'est présentée c'est déjà un gros travail je vous remercie de votre attention applaudissements Merci.